Les expropriations abusives se multiplient dans les grandes villes du Mali et en particulier dans la capitale. Toutes les zones périphériques de Bamako sont touchées. Des dizaines de quartiers auto-construits par des familles dominées sont aussi enragées sans prévenir et sans dédommagement. Les prétextes, viabilisation, lotissement et utilité publique, les vraies raisons, c'est un business très lucratif pour les mairies et les spéculateurs privés qui revendent ces terrains aux plurisses en toute impunité et en toute illégalité. Ancien habitant d'ici, à peine 25 ans, on est là. On a fait à peu près trois jugements. Bon, finalement, on a cassé. Les ministres de l'administration sociale nous disent de nous mettre en droit. Le ministère n'a rien fait. Le ministère n'a rien fait. On a fait des démarches en équilibre. Et les autorités municipales ? Ils n'ont rien fait. Ils disent d'aller où on veut. Voilà, c'est eux qui décident. On a écrit au ministère de l'administration sociale trois fois. On a même les papiers en main. Bon, et sans suite. On a réécrit encore. Et le ministère qui dit qu'il voit encore. Sinon, jusqu'à présent, ils n'ont pas eu leurs droits. Ils n'ont pas eu leurs droits, mais ils n'ont pas eu leurs droits. Alors, il dit qu'ils sont en bas. Parfait des évassures, ils sont en boat. Ils ont eu des droits. Ils ont euватé surEsca. Ils ne ont eu un chauffeur. Ils étaient en research. Ils oignent une solution aux rebuilds. Il ne s'en a pas d'être capable, des gens qui t'en ont. On l'a dit el "'n'yali' des liens". On ne s'en a pas de la question. On ne s'en a pas d'idane, il venga un peu de taille. On ne s'en a pas de la question. Si je parle de ça, c'est ça qui le fait. Et on s'en a pas de la construction. Et on se a pas de la construction. C'est parti. 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 ...